C'est la première fois que j'ai été dans ce parcours, et donc ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on est bénévole dans une association culturelle sur le territoire, et on a vécu des moments forts dans cette association, on est une centaine de bénévoles, on partage plein de choses, on met en place plein de choses sur le territoire, et on est un peu inquiets parce qu'on a des échos, on se demande quelle va être la suite de la politique culturelle ici, sur ce territoire, vraiment ici, plutôt, on ne parle pas de créons, et d'autres, plutôt, de la récit. Et on se demandait aussi quelles étaient vos idées, vous, au niveau culturel. Moi, mes idées au niveau culturel, ça fait bien longtemps que j'ai défendu la rurale en particulier, avec la mise en place de parcours d'éducation artistique et culturelle sur le créonais, quand j'ai présidé la communauté de communes. Voilà, donc aujourd'hui, la rurale, c'est une association qui est pour partie intercommunale aussi, alors qu'avant, elle était juste, elle assurait la programmation culturelle de la commune de Créon. Je connais bien Christophe Adéma, je connaissais aussi bien ce que faisait le vallon d'Artoli, voilà, cette partie du festival de Rience, c'est une survivance qui est née dans la communauté de communes du vallon d'Artoli, qui avait d'ailleurs une ambition culturelle très très forte, portée par une présidente superbe, dont j'oublie le nom là tout de suite, mais voilà, Scott, Colette Scott, exactement, merci. Donc voilà, la revalorisation du régime des intermittents, etc., ça fait partie aussi, bien sûr, des mesures qu'on va prendre. Alors plus localement, je ne vais pas vous faire des promesses comme ça du tac au tac, bien entendu, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, réfléchir tous ensemble, au sein de ce Parlement par exemple, à comment on pourrait mailler peut-être les associations culturelles du territoire qui sont aidées, alors déjà je vous disais peut-être de revenir à l'échelon communal pour avoir un cofinancement qui vous permette d'avoir accès à d'autres cofinancements, régionaux, départementaux, etc., mais aussi voir pourquoi pas, à l'échelle de la douzième, est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui puisse venir en appui, justement, à un festival qui est magnifique, qui existe, qui a, on m'avait dit, une centaine de bénévoles, voilà, tout ça, c'est une vie à part entière, c'est du lien social, c'est quelque chose de magnifique, et bien entendu, on a tous intérêt, c'est un intérêt collectif de faire vivre la culture. Sans culture, on n'est rien du tout, donc c'est vraiment, on a tous intérêt à vivre des moments comme ça, à pouvoir emmener nos enfants à des moments comme ça, à proposer, à faire des propositions, donc, pour moi, ça fait partie aussi, bien entendu, des choses éminemment importantes à maintenir, puisque c'est aussi tout un pan de la vie associative qui est le cœur battant de nos collectivités, la vie associative, voilà, c'est ce qui nous motive tous, enfin, je pense que tous les militants, je ne sais pas si vous êtes tous militants, mais en tout cas, moi, mon militantisme, il est né d'abord de ça, de la participation à la vie associative, de voir justement des situations, des dysfonctionnements, de choses où je me disais, mais qui c'est qui a les manettes de ce truc-là, mais comment ça se passe, et de remonter la corde, et de me dire, tiens, je vais rentrer dans l'équipe municipale, ben voilà, j'ai quelques petites manettes dans l'équipe municipale, tiens, comment ça se passe à ce niveau-là, et voilà, et voilà, et aujourd'hui, je suis là, et j'espère que je vais avoir des grosses manettes, et je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous me posez, et puis à celles-là en particulier, bien sûr, ouais. Ouais, Jacques, moi j'aimerais bien réagir sur la personne qui était là-bas, parce que j'ai exactement connu le même parcours, grosse boîte, on est foutu dehors parce qu'on coûte trop cher, et voilà, parce qu'on est vieux aussi, mais pas qu'aujourd'hui, alors moi je suis paysan aujourd'hui, depuis huit ans, et c'est une réconversion, et je parle de ça parce qu'il y a des gens qui subissent ce genre de choses, qui viennent nous voir, mais il y a aussi beaucoup de gens, de jeunes même, ça va entre 25 et 60 ans, qui se tournent vers l'agriculture, parce qu'ils sont dégoûtés du travail qu'ils ont, là on a eu par exemple quelqu'un qui était directeur des achats dans une très très grosse boîte sur Paris, voilà. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'on a en France un phénomène qui est en train de se jouer depuis 7-8 ans, que j'appelle moi une véritable révolution, et que cette révolution-là, elle a besoin d'être accompagnée. Et que le jour où effectivement j'ai compris qu'enfin Méluche avait compris qu'il fallait s'intéresser à la question alimentaire, et à l'écologie, et à l'eau, et à toutes ces choses-là, je me suis dit là on va dans la bonne direction. Parce que vous voyez le temps qui fait aujourd'hui, depuis quelques semaines, vous voyez aussi la situation des prix au niveau de l'alimentation, on a beaucoup beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, et il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui voudraient faire des choses dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'ils ont ce boulot qui les emmerde, et ils ont envie de se tourner vers quelque chose d'utile. Et donc il y a toute cette question de l'agriculture, alors je n'appelle plus moi l'agriculture, il faut passer ce truc-là d'ailleurs, l'idée de créer un ministère de l'alimentation, et non pas un ministère de... et d'arrêter avec le ministère de l'agriculture, c'est fondamental cette histoire-là. Parce que ça veut dire qu'on s'occupe de l'alimentation avant de s'occuper de la production. Parce que l'alimentation, c'est tout un enchaînement, c'est toute une chaîne de la production, mais aussi de la gestion des ressources, on parle de l'eau, on parle des pollutions, etc. Ça veut dire tout ça, ça veut dire la distribution, la grande distribution, comment on reprend possession de toutes ces choses-là, et c'est déterminant cette histoire-là. Et quand on parle après au niveau d'un territoire, d'un petit territoire, comme le nôtre, c'est comment on traduit ça concrètement au jour le jour. Il y a des choses qu'on met en place, nous, on forme beaucoup de gens, on aide beaucoup les personnes à s'installer, mais on le fait avec des petits moyens, des moyens qu'on trouve comme ça. Et là, c'est là où moi j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce futur parlement, et de nos parlementaires, c'est qu'on puisse vraiment s'attaquer sur le terrain à des solutions extrêmement concrètes pour répondre à cet enjeu de l'alimentation. C'est l'accès à la terre, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à des investissements facilités, c'est de la formation, énormément de besoins de formation. Vous imaginez des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui se lancent dans l'agriculture, il y a tout à faire. Il faut rencontrer déjà le monde agricole, qui est un monde très bizarre. Bon, si vous ne le connaissez pas, il faut déjà avoir envie de rentrer dedans, parce qu'on a quand même des vieux syndicalistes qui sont toujours là, et qui tiennent la corde, donc il y a énormément de boulot à faire là-dedans. Et pour ça, on aura énormément besoin de ce soutien-là. C'est primordial. Et c'est primordial pour la question alimentaire, pour la question de l'eau, pour la question écologique, pour toutes nos ressources. Il y a des enjeux absolument énormes, et plus ça va avancer, et ça va avancer très vite, vous le savez, avec le GEC, etc. Ça va aller à une vitesse folle. Nous, on le voit concrètement tous les jours. Tous les jours, on le voit, ce phénomène-là. C'est en train de... Ce n'est pas quelque chose qui est dans le futur, c'est en train de se jouer. Ça fait huit ans qu'on est installé, ça fait huit ans qu'on l'observe au quotidien. Au quotidien, on voit comment les difficultés qu'on peut avoir par rapport à une adaptation de nos systèmes de production, de nos techniques de production, pour pouvoir fournir la quantité d'aliments suffisante. Ça, c'est quelque chose qu'on le voit concrètement. Donc, ce n'est pas demain, c'est déjà maintenant. Et donc, ce soutien-là, il est absolument nécessaire. Je vous invite à y réfléchir. Merci. 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 Merci.